Léo est en parcours d'accès spécifique santé d'e-pass et va passer au cours de l'année des examens écrits. Si Léo fait partie des meilleurs étudiants à l'issue des épreuves écrites, il pourra rentrer directement l'année suivante en étude médicale. S'il n'est pas admis directement en étude médicale mais obtenu de très bons résultats, Léo pourra alors passer des épreuves orales d'admission. L'EA, quant à elle, est en licence d'accès santé dite LAS et spécialisée en droit. Elle envisage de candidater à l'entrée d'études médicales l'année suivante. A la fin de l'année, les étudiants sont classés en fonction de leurs résultats dans leur licence et leurs notes à l'option santé. Les meilleurs sont sélectionnés directement et les autres, au-dessus d'une autre seuil, passent des oraux d'admission. Les oraux d'admission, que ce soit en PAS ou en LAS, consistant entre deux et six entretiens courts avec un jury. On parle de mini-entretiens multiples. Ces oraux évaluent des aptitudes différentes de celles évaluées dans les épreuves écrites à travers, par exemple, la présentation d'un projet personnel, une mise en situation, l'analyse et la synthèse d'un document. Léo et Léa seront ainsi évalués sur leur capacité de raisonnement, d'écoute, de synthèse et de restitution d'informations. A l'issue des oraux, les notes, des écrits et des oraux sont combinées pour obtenir un classement dans chacune des filières médicales.